Salut la famille, c'est Radek. En réaction à Ndenge Bandeko, Nanga, Henri Magy, Jean-Jacques Mamba, nous condamnons. Nous condamnons parce que la rébellion n'est pas bonne. La rébellion est à vous trahir à Mboka. La rébellion, c'est ce manque de patriotisme. On connaît les motivations de Nanga et compagnie. Et maintenant, ils ont dédouané un peu Paul Kagamelelo, aux yeux de la communauté internationale. Ils ont s'avéré que c'est un problème congolo-congolais. Donc, ils ont des ressources rwandatées. Or, le Rwanda pille, le Rwanda tue, le Rwanda, il y a un mot envers le peuple congolais. Et quand il y a un mot par rapport à nos 12 millions de morts, il faut qu'on mémorera chaque année. Quand il y a un mot, les femmes violées, les enfants abandonnés, les hommes tués. Mais à côté de tout ça, moi, je veux parler en termes de la frustration. Il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot, il y a un mot qui a adhéré dans la logique, il y a un mot et compagnie, bien que tu osais appuyer la rébellion. Pourquoi? Parce que... Ceux qui ont remarqué bien, à l'époque... Bon, là, il y a un M23. Tout le monde dit Rwanda, Rwanda, Rwanda. Il y a un mot qui a dit qu'il y a un mot. Et compagnie. Tout ça, pourquoi? Parce que frustration, Mourou Bouéza, au sein de notre société. Il y a une certaine frustration. La frustration est due à la condition sociale, la Misso, la Katia Congo. Le pays va très mal, le pays est mal dirigé. Mafia au sommet de l'État. Clientélisme, népotisme, détournement de fonds publics. Tribalisme, corruption, malgouvernance, spoliation de biens. C'est-à-dire tout ce qui est mauvais. La restation arbitraire. Et puis, dans tout ça, ce qui fait mal, ce qui frustre la population, c'est-à-dire qu'une clique des enfants gâtés. La ministre, la députée, la sénateur, la gouverneur. Et aussi le président de la République. Il y a moins de 2 000 personnes. Il y a des camarades qui trouvent facilement de l'emploi, du luxe, de l'argent. Ils ont sacrifié 100 millions de Congolais qui sont sur la touche. Et ce qu'on remarque, la plupart des gens qui se retrouvent aujourd'hui, ce sont des gens qui ne se sont pas battus pour ce pays. Mais il y a des gens qui se sont battus pour ce pays. Qui ont donné corps, sang, âme, esprit pour ce pays. Mais aujourd'hui, ils ne se retrouvent pas. Mais les gens qui se sont battus pour ce pays. Belgique, France, Canada, Etats-Unis. Bah y'a, les lois ont régné. Mais la population qui était au pays. Les mouvements citoyens qui étaient au pays. Les forces politiques acquises au changement. Qui ont fait à ce qu'il y ait alternance, les lois. Parce que ce pouvoir, c'est pas l'UDPES qui a gagné. C'est pas l'Union sacrée. Non, c'était la pression de tous. Mais les lois, ce ne sont que ces gens-là qui se retrouvent. Bango, Union sacrée. Bango, UDPES. Bango, pouvoir. C'est eux les dignitaires. Mais les 100 millions de Congolais qui se sont battus. Bah ça sur le banc de touche. Ça, ça crée la frustration. T'as battu, t'as battu, rien ne change. Bah t'as armé, bah t'as la police, bah t'as le service de sécurité. Donc, qu'on peut m'attir, qu'on n'en a pas qu'on réclamait. Le pays ne marche pas comme ça. Et ces quatre frustrations, L'injustice sociale. Lorsque des gens comme Kamer et Baot Détouné, Ba mong, ba 57 millions. Dossier sans jour, t'y les lois en suites. Des millions. Et que y garaboué. Et puis, y révèle aux affaires. Vous pensez que ça va, ça, ça crée une paix. Ça énerve. Quand on voit 145 territoires, les lois en suites. Ba mong, que combien ? Vous pensez que ça, ça crée la paix ? Quand on voit tous ces dignitaires dans des carrés miniers. Bazo s'est retrouvé. Vous pensez que ça, ça crée la paix sociale ? Quand on voit tous ces dignitaires-là dans l'opulence, pendant que nous, peuple, population, on est dans la misère. Vous pensez que ça crée la paix sociale ? Voilà ma frustration. Et c'est ça même qui fait assez que Ba te belè, ba komi, ko adhéré, na logique yabana, n'a n'a n'épaquei. Oui ! Liboso, on condamne les M23, mais les lois. Dans la bien, dans les réseaux sociaux, ba tout, on condamne pour ma mingé, mingé. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et on doit tirer les leçons, yamou. Si on ne change pas, ah ! N'éna n'ayokéli batouana, n'éna n'ébalobi, ils vont venir jusqu'à Kinshasa. Ils sont sûrs d'eux. Mousset Kabila aussi, en venant sur Kinshasa, a dit la même chose. Beaucoup n'ont pas pris en lui. On l'a pris pour un aventurier. Mais fin de fin, on connaît l'histoire, on connaît la suite. Je n'incite pas à la rébellion, puisque je n'incite pas à la rébellion.